Bonjour Verseau, ascendant Verseau, qu'il y avait votre lune en Verseau pour le joli mois de mai. Nous allons faire une guidance avec 10 lunes du fût arc-en-cien pour vous Verseau. Et bien je vous invite, et je vous en remercie, si vous me découvrez, à vous abonner, à mettre des pouces pour le référencement, à partager, à commenter. Voilà, alors je vous invite également à aller voir sur mon autre chaîne Images de l'âme, et bien les deux guidances que j'ai faites, une guidance générale et une autre guidance sentimentale qui peuvent être toutes deux un complément d'information. Alors, vous avez vu, vous voyez peut-être en ce moment la sagesse de la conscience intemporelle pour vos Verseaux. Et puis je vous invite à méditer sur cela, bien sûr. Alors, nous commençons avec vous pour la situation actuelle qui vous occupe peut-être avec Féou. Féou, si on parle sentiment tout de suite, c'est la ruine du feu, c'est la ruine des sentiments réciproques peut-être pour certains. Allez-vous vous installer en couple ? Féou, c'est une ruine à mettre en relation avec l'argent, avec tout ce qui touche au matériel, aux acquisitions, aux placements, placements financiers, immobiliers, à l'argent gagné par le labeur, par le travail acharné. Mais c'est aussi la ruine du passé, des racines. On pourrait dire qu'il y a un changement de situation pour vos Verseaux, une nouvelle vie, quelque chose qui se transforme, qui se transforme par une action. C'est la ruine de la prospérité. Alors, si vous avez un projet en cours, si vous commencez un projet, eh bien, on vous invite à explorer votre énergie, oui, votre énergie, votre source d'énergie, ce feu qui est en vous, à connaître vos désirs profonds et ainsi à libérer tout votre potentiel. Cette ruine, Féou, vous interroge sur votre but entre richesse matérielle ou spirituelle, sur le rôle que vous avez sur cette terre aussi, peut-être à faire bénéficier, eh bien, vous et les autres de ces richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles également, puisque Féou va au-delà de la richesse matérielle. C'est une prise de conscience de votre force intérieure pour utiliser, justement, tous vos atouts à l'extérieur. Alors, Verseaux, rencontrez-vous des obstacles et avec vous des objectifs. On va voir cela avec Otala et avec Gibbo. Alors, Otala, on est encore dans tout ce qui touche au bien, mais aussi au patrimoine spirituel, en tout cas à l'héritage des ancêtres. C'est aussi la famille, l'abri où l'on trouve, eh bien, la paix, le calme. Peut-être pour certains, encore, on peut parler là d'installation à deux, comme on a parlé avec Féou. Avec Otala, il y a une grande connexion, les choses s'organisent. On s'installe à deux par amour, cela est très envisageable. Peut-être aussi, allez-vous trouver votre véritable famille et les liens qui vous unissent à l'autre ou aux autres. C'est la rue, Notala, de l'espace, de la place que vous avez au sein de la famille. C'est une certaine stabilité, le lieu, l'installation. Est-ce que vous allez faire l'endroit où vous êtes, où vous travaillez ? L'endroit qui vous appartient quelque part. Il y a une idée de revenir à son foyer, encore une fois, à sa famille. C'est aussi l'idée de prendre racine, de se fixer, peut-être, dans un couple, dans un travail. Vous voyez, il y a tout cela, le rapport aux autres. C'est très intéressant parce que vous avez Jébo qui est la rune du don. La rune aussi de deux forces, de deux rencontres, de deux énergies différentes qui se rencontrent. On pourrait dire de deux personnes. C'est aussi les échanges, le soutien, l'affection des intéressés. Alors, c'est vraiment la rune de l'amour, Jébo. Avec Otala, on pourrait dire que vraiment, il y a une idée, oui. On est ensemble parce qu'on s'aime. On partage les choses ensemble. Mais aussi, on partage sa créativité. Il y a une idée vraiment de cette union amoureuse de deux êtres qui s'unissent pour œuvrer, pour faire quelque chose ensemble. Alors, mariage, union, association professionnelle, pourquoi pas. Avec Jébo, en tout cas, on est dans le don, le cadeau. On est dans la générosité. Votre générosité, mais aussi celle des autres, celle de l'autre. Alors, prospérité dans le couple avec Otala et Jébo. Alors, si vous avez des inquiétudes, sachez que vos associations, vos alliances, qui vont se développer, vont s'enrichir. Il y a aussi l'idée avec Jébo d'acquisition du bien matériel, d'héritage. On parlait avec Féou de richesse. Mais il y a aussi l'idée de sentiments réciproques entre Féou, Otala et Jébo. Eh bien, de cette richesse qui va porter les choses, vous voyez. En tout cas, les associations sont vraiment positives. Vous allez rencontrer peut-être avec Féou et Jébo une aide. L'aide d'un ami ou d'amis pour réaliser, pour améliorer ce que vous avez entrepris. Alors là, vous démarrez, vous démarrez vos versos avec trois runes très importantes, puisque Féou, c'est les acquisitions matérielles, la richesse. Trouver sa famille, Otala également. On est là-dedans, dans l'espace, la famille, l'union. Et Jébo également dans le don. Alors, il y a beaucoup de cadeaux. Il y a une idée vraiment d'explorer une union, d'avancer dans une union, d'explorer une rencontre, de s'unir, de partager ensemble et de construire ensemble. Que s'est-il passé dernièrement dans votre vie, vos versos, ascendants versos, qui avez la lune en versos ? Peut-être êtes-vous à l'aube d'une naissance, d'une remise en question, d'une prise de conscience. On vous invite en tout cas à regarder devant, ne pas vous retourner avec Dagas. Dagas, c'est le jour qui se lève. C'est un jour qui est plein de promesses. C'est le chant du coq. C'est la lumière. C'est aussi l'aboutissement de quelque chose, de vous-même, un accomplissement. On est dans l'éveil, dans la lumière. Il y a une idée de cette clarté de l'aube qui chasse l'obscurité, mais qui en même temps est complémentaire de l'obscurité. La lumière est complémentaire de l'obscurité. Il y a une évolution. Quand le jour se lève, la roue tourne encore une fois. Il y a une évolution, un changement. Alors, il y a des choses qui ont bouleversé peut-être votre existence. Peut-être justement la naissance à venir, une naissance à venir. Peut-être un équilibre et une harmonie que vous avez trouvée peut-être dans un certain bouleversement, dans une certaine chose peut-être inattendue. Pourquoi pas ? Vous avez retrouvé cette force. Parce que vous savez maintenant que vous allez vers une ouverture, vers un devenir. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation peut-être justement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est là, une ouverture. Il y a comme la perte de certaines frontières, de certains obstacles, de certains empêchements que vous vous donnez. Maintenant, c'est fini. Vous voyez plus large, vous voyez plus loin, vous voyez devant. C'est très intéressant, Dagace. Si j'en reviens à Féou, cette rune de la prospérité, il y a quelque chose qui est important, comme la fin des difficultés. Une victoire que vous tenez au bout des mains, un succès bien mérité qui est là pour vous. Et pour en revenir avec Gébo, la rune du don, vous allez entrer dans une alliance solide et heureuse, un bonheur à deux. L'annonce est là, dans Dagace, une grande transformation, voyez-moi. Vous allez vers le succès. Eh bien, vous avez un joker avec Weird. Weird, cette rune blanche, c'est l'énergie divine au bord de la manifestation dans votre vie. Il y a un imprévu qui est là, peut-être le dénouement en amour ou un coup de foudre. En tout cas, il y a une tournure inattendue des événements. Peut-être allez-vous rencontrer une personne qui va vous aider, une personne inspirée. En tout cas, quelque chose d'imprévisible est là. Comme sur le travail, il va y avoir un coup de pouce. En tout cas, il y a encore cette idée d'illumination, comme avec Dagace, la rune du jour. Voyez, on est dans la lumière. Vous êtes dans la lumière. Avec Bercano, eh bien, c'est la rune de ceux qui n'abandonnent pas, Bercano. Elle va vous aider à renforcer votre effort, votre action dans vos projets, à peut-être rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, mais aussi sur le plan affectif, mais aussi sur le plan plus large de vos projets. Il y a une nouvelle rencontre qui est là, mais dans l'idée qu'il faut accepter que les choses se transforment, que les choses avancent, avec toujours l'idée d'aller de l'avant. Voilà, c'est toujours cette idée d'aller de l'avant. Alors, il y a une grande prospérité. On est toujours dans la prospérité. Je reviens à Féou. Il y a cette prospérité, mais aussi cette générosité et ce bien-être familial qui est là, qui vous attend. Donc, un mariage enrichissant, quel qu'il soit, la naissance peut-être, la naissance d'un enfant, puisque Bercano, c'est la papesse, c'est dans le tarot de Marseille également, qui préside aux accouchements, quels qu'ils soient, et notamment, bien sûr, aux naissances. Mais la naissance, elle est peut-être pour vous dans ce cycle de renaissance et qui est là dans lequel vous avancez. Alors, Bercano, eh bien, c'est la rune de la femme, la rune féminine, c'est la rune de la sexualité, de la sexualité féminine, c'est aussi la rune de la créativité, de tout ce qui est conceptuel, des idées qui se mettent en action, qui se mettent dans la matière. Il y a un processus de production, comme si vous aviez une idée, un éclair de génie, et puis il y a le produit fini dans une main, l'idée, puis dans l'autre, le produit fini. Vous voyez, il y a vraiment du producteur au consommateur, presque, j'allais dire. Vous voyez, vous allez arriver à terminer, à finaliser une idée, un projet. Voilà. Alors, il y a aussi l'idée que peut-être, pour certains, Bercano, il y a l'arrivée d'une femme. Alors, d'une femme, bien sûr, dans votre vie. Alors, une amante, pourquoi pas, pour monsieur. En tout cas, une femme importante, ça peut être une sœur, une mère, qui va avoir un rôle important à jouer. Vous voyez, il y a cela, il y a cette féminité qui est là, qui va vous accompagner. Peut-être, pour vous, mesdames, allez-vous devenir mère, vous voyez. Il y a cette idée de naissance. Aussi, cette idée de Bercano qui gouverne les passages oubliés de l'humain, de la naissance à la mort, vous voyez. La vie, la vie, c'est cela. C'est un enfant qui grandit, qui nous donne des enfants. Il y a cette idée de procréation. Mais dans tout cela, dans vos projets, quels qu'ils soient, dans votre enfant qui arrive, peut-être dans votre renaissance, il faudra veiller à cette évolution. Alors, nous avons deux runes pour vous, maintenant, Redo et Isa, qui sont un peu, je dirais, antagonistes dans l'évolution probable, en tout cas, ce que vous désirez, ce qui peut arriver. Et puis, il y a comme une idée avec Redo, oui, on est dans un équilibre à avoir entre vos compétences, peut-être les choses à améliorer pour améliorer justement la situation qui vous interroge en ce mois de mai. Et en même temps, il y a comme des freins. Alors, on est dans la rune du mouvement avec Redo. Et Isa, on est dans une rune de concentration, de repli sur soi. Alors, en même temps, il y a une grande envie d'avancer, de s'ouvrir, de voyager, d'un voyage intérieur peut-être, de dynamisme et d'action, de quelque chose qui croit, qui est en train de changer, mais en même temps qui avance peut-être doucement parce que peut-être il y a encore des adaptations à faire. Alors, Redo, eh bien, c'est la rune du cheval, c'est la rune de l'homme sur le cheval, c'est-à-dire c'est la rune de ce lien. Alors, on pourrait parler maintenant de votre lien à vous-même, de votre véhicule qui est votre corps, vous voyez. Il y a une idée d'évoluer, mais de dévoluer en se détachant de ses racines, de trouver son indépendance, de trouver sa vérité, de trouver son identité. Donc, les voyages sont favorisés. Il va y avoir des relations inattendues. Il y a l'idée, eh bien, de transformer aussi vos expériences vécues en règles de vie, vous voyez, comme pour apprendre de chaque chose qui vous arrive. Donc, il est nécessaire de trouver votre rythme. Et c'est peut-être là que Isa vous donne le temps, peut-être cette concentration de ce repli sur vous et même si vous trouvez, peut-être que vous allez trouver que les choses n'avancent pas assez vite, mais c'est parce que peut-être que vous avez encore besoin de reconstruire votre peuse intérieure, pour votre plus grand bien. Alors, peut-être que sur le plan sentimental, il peut y avoir un moment de refroidissement, même sur le plan familial et amical, mais c'est parce que c'est le moment de trouver votre vérité, ce que vous êtes, votre cristal qui est en vous. Isa, c'est avec Rédo l'idée que la croissance est provisoirement freinée. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, il y a le temps qui doit faire son œuvre encore une fois. On est dans l'idée d'une puissance qui est en vous, qui est cristallisée, comme l'eau est cristallisée en hiver. qui va vous permettre, encore une fois, de trouver votre centre, votre unité. Voilà, c'est cela. On a une idée d'opérer en recentrage sur soi-même, de reprendre son indépendance par rapport aux autres, peut-être pour pouvoir encore avancer mieux avec les autres, justement, ou avec l'autre, si c'est sur le plan sentimental. Alors, vous êtes en attente, mais en même temps, vous avez des craintes, vous voulez des choses, mais en même temps, vous avez des craintes. On a parlé peut-être de se recentrer, encore de construire son pêle intérieur pour pouvoir avancer. Et nous avons donc Turizas, et puis nous avons Kenas pour une réponse favorable, qui est Turizas, c'est le feu. Alors, Kenas, c'est le feu, mais Turizas, c'est la force, c'est la force, c'est le marteau de Thor qui combat les géants. C'est la fin d'un chaos. C'est aussi l'idée de remettre de l'ordre, de recommencer sur de nouvelles bases avec Turizas. Alors, il y a une idée peut-être, notamment, je dirais, sur le plan sentimental. Peut-être de... Comment pourrais-je dire ? De définir, notamment dans une relation, quelle qu'elle soit, mais là, je vais parler plus spécialement sur les sentiments, de définir son espace, son territoire. de ne pas renoncer si vous avez des difficultés, mais de mobiliser toutes vos énergies pour vous retrouver avec l'autre, pour avancer sur un nouveau chemin, peut-être ensemble. Il y a Kenas qui est là sur une évolution probable, qui parle peut-être de la naissance d'un enfant, peut-être la nouvelle de la naissance future d'un enfant peut ressouder des couples. Il y a aussi l'idée qu'avec Kenas, vous allez peut-être avoir des soutiens, des soutiens de gens importants. Aussi, vous allez prendre une décision, peut-être qui va vous libérer d'un certain poids. En tout cas, la communication est privilégiée entre Turizas et Kenas. Kenas, il y a un grand potentiel dans cette rune d'attaque et de défense. Vous avez toutes les capacités pour faire face aux épreuves, s'il y en a dans votre vie. Voilà. Avec Kenas, dans cette rune du feu qui est l'ermite dans le tarot de Marseille, l'ermite qui avance, on le sait, avec sa torche, sa bougie, qui est sa lumière intérieure, il y a une idée d'engendrer un enfant, de créer une œuvre. Alors, il y a une idée, pour les artistes, bien sûr, de créer une œuvre, de créer un projet. Mais l'enfant, on dit que c'est la plus belle œuvre, la plus belle chose qui puisse arriver. En tout cas, il y a une grande idée de passion, de désir et d'amour sexuel dans Kenas, cette énergie, cette énergie qui demande à être libérée. Il peut y avoir une rencontre, pour certains célibataires, une rencontre amoureuse qui peut être décisive. Il y a peut-être, pour les couples, déjà formé, une compréhension meilleure, une meilleure communication. Il faut prendre le temps de communiquer pour se souder davantage, pour être plus unis, pour pouvoir faire des projets ensemble. De toute façon, c'est la rune des projets familiaux de toutes sortes. C'est la rune de la guérison, aussi sur la santé. C'est une rune qui est très favorable à tous ceux qui sont artistes, compositeurs, écrivains, peintres, sculpteurs, etc. Tout ce qui brûle et anime de l'intérieur, comme l'amour, bien sûr, est favorisé. Alors Kenas, dans cette illumination, ce savoir qui va jaillir de vous, qui attend de jaillir de vous, qui prend son temps, comme une lumière jaillit de l'obscurité. On avait vu déjà avec Daga, cette lumière, ce nouveau jour qui se levait. Eh bien, on est encore dans la transformation, la transmutation. Il y a une alchimie qui est là, qui se fait. Il y a peut-être, pour certains, une rencontre qui va être un coup de foudre. un amour de pas sale. Mais quoi qu'il arrive, et peu importe, après tout, l'intérieur, c'est de se trouver, de vivre, de créer, vous voyez, pour aller ensuite, peut-être, vers des réalisations, des unions plus concrètes. Voilà. Alors, je vais terminer, donc, avec Kenas, pour dire que tout est en vous, toute la lumière est en vous, toutes vos possibilités sont en vous. C'est à vous d'apporter votre propre lumière, votre propre éclairage, soulever les voiles. Les voiles, peut-être, que des personnes auront mis, ou des choses auront mis, pour vous empêcher, peut-être, d'avancer, peut-être, ou peut-être, pour vous aider, justement, à avancer, à aller dans cette transformation. Peut-être, des obstacles, parfois, paraître, comment pourrais-je dire, malvenus. Mais en fait, n'oubliez pas que vous avez, Ouird, cette rune, ce joker, cette rune blanche, qui vous dit qu'il y a des événements inattendus, des choses inattendues, qui vont arriver. On est toujours dans cette idée encore d'illumination de lumière, qui est en vous, que vous allez manifester à l'extérieur. C'est un feu sacré qui vous anime, pour aller vers un objectif précis, pour aller vers le concret, le pratique. Mais c'est aussi la rune qui nace des passions humaines, et de l'amour sexuel. En tout cas, je vous remercie, vous verseau, c'est un très très beau tirage. Je vous remercie de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas que je fais des consultations en privé, en tant que million pur. Et je vous remercie encore une fois, vous avez mes coordonnées, si vous désirez me contacter, à très bientôt, très beau mois de mai. Sous-titrage ST' 501